Les personnes empruntent sur 20 ans, 25 ans, à 1,60, 1,80, à 2%. Donc si les taux d'emprunt doublent, il va y avoir une chute des prix de l'immobilier. C'est quasiment automatique. Donc là, on est vraiment à un point, à l'heure où je fais cette vidéo, où le marché locatif est en fin de cycle de hausse, clairement. Et le marché immobilier est également en fin de cycle de hausse. J'ai interrogé au moins 5 ou 6 agences immobilières locales qui sont tous d'accord pour s'accorder sur ce point-là. Les promoteurs immobiliers jugent qu'ils ont fait l'erreur de construire trop de petites surfaces. Ils ont fait l'erreur de construire en fait trop de T1 et de T2 qui sont actuellement en cours de construction, qui sont en cours de livraison. Donc livraison 2018, livraison 2019. Donc malheureusement, ils pensent que ça peut saturer un petit peu le marché de prix des T1 et des T2. Et après, d'un point de vue politique, en ce moment, c'est une période où on va parler de référendum. Et là, on ne sait pas où ça va. Les agences immobilières ne se prononcent pas. Elles sont tous d'accord sur le fait de dire que les loyers sont à un point, un point vraiment maximum de ce qu'ils ont connu depuis qu'ils bossent sur place. Et en fait, les prix de l'immobilier aussi. C'est ça le cas. On a un seul but, éducation financière, intelligence financière. Et vous dévoilez tous les secrets qu'on n'apprend pas à l'école pour créer le patrimoine de votre vie. Donc, tu vois, là, nous, on sauvegarde juste sur le spot. Donc, ce super spot de kites, je te parlais de la Blue Scope Race, qui est une usine de métal. C'est une énorme richesse de la Nouvelle-Calédonie. Ici, tu vois, tu es sur le spot de kites. Donc, là, on va pouvoir se caler tranquillement. Je vais te faire visiter cette plage-là. Donc, c'est le spot de kites du Méridien. Tu as un spot là-bas. Tu vois, là, au large, c'est l'île Mètre. Tu as une manche à air ici. L'hôtel Deluxe, le Méridien, on en voit un petit peu là. Mais là, voilà, tu es enfin, en fait, de l'Ansevata. Tu as l'hôtel Deluxe, le Méridien. Et ici, comme tu le vois, c'est le Lagon. Donc, même quand il y a 15, 20, 20 ans, tu pourras aider 30 villes sur le Lagon. Donc, je vais te faire d'autres vidéos sur Olivier Patrimoine pour te montrer, pour te faire découvrir la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je t'ai parlé des deux quartiers, même des trois quartiers les plus prisés. Donc, Baie-des-Citrons, Ansevata, là où tu as tous les hôtels de luxe, juste au spot de kites du Méridien. A savoir que c'est hallucinant, ce spot, parce que quand tu es au Méridien, quand tu vas rider au Méridien, tu as l'hôtel de luxe à 100 mètres. Donc, tu es là, tu es sur ton spot de kites, quand tu finis ta session, tu fais 150 mètres de l'autre côté. Donc, je te présente dans une prochaine vidéo. Ansevata et Baie-des-Citrons, et bien, tu arrives direct, tu peux manger sur le spot. Enfin, c'est vraiment génial. Tu as une richesse qui est due à ce Lagon-là. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, tu es au milieu de l'océan Pacifique. Et tu vois, l'eau, elle est super plate. C'est-à-dire que les vagues, elles cassent dans le rive qui est vraiment au large. Au large de cette énorme baie. Donc, c'est pour ça que Nouméa s'est construite sur vraiment ce Lagon. Et a grandi avec ce Lagon. Comme tu l'as vu dans la petite balade qu'on a fait aujourd'hui, tu as découvert la petite plage, la petite front de mer en direction de Magenta. Quand tu pars de Magenta pour venir, en fait, sur ce spot-là, qui est le spot aquarev. Et lorsque tu arrives sur le spot, c'est vraiment génial parce que là, tu as une zone de décollage qui est en fait, on va dire, correcte quand le vent est bien orienté. Et tu découvres la richesse de la Nouvelle-Cal, c'est-à-dire ces magnifiques montagnes. Voilà, tu découvres ça, tu vois. Quand on parle de Nouvelle-Calédonie, tu vois, la faune et la flore qui sont phénoménales. Et bien sûr, on parle de zones protégées, tu vois. Alors, ici, Wento, spot du Méridien, Méridien, hôtel de luxe. Et là, tu vois, on a toute une zone qui va jusqu'à l'île au canard. D'accord ? Où là, normalement, dans ce petit Lagon, tu n'as pas le droit de pratiquer pêche sous-marine, pêche à partir de bateaux et de poser des casiers. Donc, c'est un périmètre global protégé. Magnifique montagne, beaucoup d'espace, les palmiers, le Lagon. Bienvenue sur le spot Aquarev, où là, on te montre la photo du spot et on te montre la zone de décollage. Ici, tu as la zone de décollage et tu peux aller rider direct. À savoir que pour la planche à voile, tu vas plutôt favoriser Magenta ou tu vas plutôt favoriser la baie des Citrons et Hans Vata, que je te présente dans une prochaine vidéo. Et si tu veux faire du kite, tu vas ici favoriser Aquarev, Méridien ou Lille, que tu vois peut-être tout au bout là-bas, qui s'appelle Lille au maître. En termes de loyer, si tu veux te loger sur place, tu as plusieurs possibilités. Soit tu arrives, tu veux faire une colocation. Et si tu fais une colocation, il faut compter environ 80 000 francs CFA. Si tu veux une petite surface T2, T3, tu vas les trouver. Donc T1, T2, autant que pour moi, studio ou T2, tu vas les trouver en centre-ville. En centre-ville, on appelle ça quartier latin ou le port Moselle. Et donc tu vas à peu près payer ça à le même prix, 75-80 000. Et sinon, il y a aussi des logements neufs, donc des T1 et des T2. Mais là, c'est plus en dehors de la ville. Voilà. Donc la différence entre l'offre et la demande, aujourd'hui, je dirais que le marché est à peu près stable, même si les promoteurs immobiliers jugent qu'ils ont fait l'erreur de construire trop de petites surfaces. Ils ont fait l'erreur de construire en fait trop de T1 et de T2 qui sont actuellement en cours de construction, qui sont en cours de livraison, donc livraison 2018, livraison 2019. Donc malheureusement, ils pensent que ça peut saturer un petit peu le marché de prix des T1 et des T2. Et après, d'un point de vue politique, en ce moment, c'est une période où on va parler de référendum. D'accord ? Donc à Nouméa, clairement, tu vas entendre parler des news sur la Nouvelle-Calédonie, où ils vont te parler de référendum. Et là, on ne sait pas où ça va. Les agences immobilières ne se prononcent pas et sont tous d'accord sur le fait de dire que les loyers sont à un point, un point vraiment maximum de ce qu'ils ont connu depuis qu'ils bossent sur place, depuis 10 ans, 15 ans. Et en fait, les prix de l'immobilier aussi. C'est ça le truc. C'est qu'en gros, ici, à Nouméa, même en faisant la conversion entre les francs CFA et les euros, les T2, les T3 en construction neuve, les premières maisons T3, les premières maisons T4, tu ne trouves rien en dessous de 250, 300 000 euros en euros. Et tu te joues bien. Ils sont quand même une triche privote, tu vois. Donc où est-ce que ça va aller ? Je ne sais pas. Clairement, aujourd'hui, les gens, même ici, aux banques locales, à la banque de Nouvelle-Cal, les personnes empruntent sur 20 ans, 25 ans, à 1,60, 1,80, à 2 %. Donc si les taux d'emprunt doublent, clairement, tu vas avoir une chute des prix de l'immobilier. C'est quasiment automatique. Donc là, on est vraiment à un point, à l'heure où je fais cette vidéo, où le marché locatif est en fin de cycle de hausse, clairement. Et le marché immobilier est également en fin de cycle de hausse. J'ai interrogé au moins 5 ou 6 agences immobilières locales qui sont tous d'accord pour s'accorder sur ce point-là. En direct de Nouvelle-Cal et je te dis à très bientôt. Si tu t'intéresses à l'investissement en Nouvelle-Cal ou si tu t'intéresses en particulier à ce qui se passe sur les îles françaises, mets-moi un petit like. Commente cette vidéo, pose-moi des questions parce que je suis en live. Et tu vois, tu sais que je m'intéresse très particulièrement aux investissements financiers, aux investissements immobiliers à travers le projet Olivier Patrimoine. Donc du coup, je serai très très heureux de te répondre et de te répondre en live. Allez, mets-moi un petit like, un petit like, un petit pouce bleu sous cette vidéo. Et à très bientôt sur Olivier Patrimoine. Merci de ta fidélité. À très bientôt. Crée ton patrimoine, mets-le au travail et rendez-vous sur ta page de formation gratuite. Donc plus d'une heure de formation gratuite en vidéo. Si tu cliques sur Olivier Patrimoine slash TPR avec la formation Team Patrimoine Révolution. Tu peux avoir un petit peu plus d'infos sur Nouméa, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les business à développer, quelles sont les opportunités, voilà, quelles sont la situation en ce moment. Il y a une situation particulière, il y a le référendum. Mets-moi un petit commentaire juste en dessous et un like et je me ferai un plaisir de te répondre en live si tu kiffes la nouvelle cale et que tu as envie de venir sur place. Là, je suis tes yeux et ton analyse en tant que business sur place. Allez, à très très bientôt sur Olivier Patrimoine aujourd'hui et pour les deux mois qui viennent en live de Nouméa. Merci beaucoup de commenter cette vidéo si tu veux faire des petites remarques. L'importance de créer ta team, Team Patrimoine Révolution et rendez-vous sur olivierpatrimoine.com slash TVR Sous-titrage Société Radio-Canada